Pourtant j'étais préparé là ! Ça c'est le mot de cœur ça ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Menti Cédric ! Donc, Ferruccio va mieux après une bonne nuit de sommeil ! Si vous avez suivi l'épisode d'avant, vous avez vu que Ferruccio n'a pas aimé, le V12 atmosphérique n'a pas aimé les 2500 mètres d'altitude. Donc voyant moteur, à priori c'est les capteurs de pression qu'il n'avait pas trop aimé. Voyant moteur, tous les voyants allumés, freins à main qui ne marchaient plus, soit disant tous les voyants quasiment allumés. Donc bonne nuit de sommeil ! Et là voilà, c'est reparti, le moteur re-répond comme d'habitude. Depuis qu'on a gardé son local hier, heureusement. Et donc voilà, là les conditions sont dégueulasses ! Il pleut, les routes sont détrempées, il y a du brouillard de ouf ! Mais on s'en fout ! La voiture, c'est pas une voiture qui reste au garage ! On s'en fout, on y va quand même, on va la salir ! Donc là, la voiture est officiellement rodée. Bon, je l'emmène très très rapidement chez Lamborghini. On va faire l'entretien des 2500 km. Donc le premier entretien des 2500 km. Et donc voilà, ils vont changer des fluides et compagnie. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que je vais considérer qu'elle est vraiment rodée. Donc à la base, je voulais vraiment la taper dedans aujourd'hui en mode Corsa. Mais vu l'état des routes, est-ce que... Voilà, et le fait qu'il fallait quand même changer des droits fluides. Donc je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas un pilote. En tout cas pas encore. Et donc du coup, vu les courbes là et les ravins qu'il y a, on va éviter de se mettre en mode Corsa et de faire n'importe quoi aujourd'hui. Même si je sais que... Donc voilà, si j'ai la vidéo Comment j'ai planté mon Aventador dans les Alpes Suisses, dans le Ravin, ça fera beaucoup de vues. Mais je m'en moque. Je préfère conserver. Fais l'autre chose en bon état. Et pouvoir continuer à faire des vidéos pour vous. Voilà, en tout cas on va essayer quand même de remonter. Faire quelques plans sympas dans les courbes là-haut. C'est une petite précision. Ce que je veux faire avant de vraiment pouvoir taper dedans, on va dire aller sur circuit. Et également faire un premier launch control avec vous. En direct. Parce que je n'ai jamais fait de launch control, départ arrêté. Avec la Aventador. C'est que... Donc déjà, non seulement révision des 2500. Voilà, elle va être révisée proprement. Et surtout, je vais la frapper. Je vais faire un covering sur la voiture. Et donc voilà, ça protégera des gravillons et ce genre de bêtises. Donc voilà, covering à venir très 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 prochainement. Donc la voiture va changer de couleur. Donc restez connectés, suivez la chaîne YouTube pour voir quelle couleur la voiture va prendre. Il y aura également une deuxième modification qui va être faite pendant le même temps. C'est une pièce que j'ai reçue, on va dire, à la douane actuellement. Une van française. Enfin non, elle est chez UPS. Mais donc voilà, il faut payer la TVA, il faut dédonner les trucs. Donc c'est en bonne voie, en bonne marche. Donc c'est une pièce qui va être montée sur la voiture très prochainement, ainsi que le covering. Et voilà, à ce moment-là, je considérerais que la voiture est vraiment, vraiment, vraiment prête. On va dire, pour taper dedans d'avantage, aller sous sa grille. Et utiliser mode Corsa. Et le launch control. Petit usage suisse. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est passé là avec la TT RS il y a une heure. Et c'était, il pleuvait de ouf. Il y avait brouillard les deux. Et là, à priori, il ne pleut plus. Et ça s'est dégagé un petit peu. Donc même si je vois qu'il y a quand même les nuages là-haut là. Donc à voir, peut-être qu'on va pouvoir faire des plans sympas avec le drone. Ça serait cool. C'est pas le même monde entre la RS5, la TT RS et la RENTALOR. La TT RS est très confortable à côté de la RENTALOR. J'ai 35 ans. Bientôt 36. Et mes lombaires, je pense qu'on aura fait pas loin de... Là, on a fait 1200 km pendant ce road trip. Seulement 1200 km à 36 ans. Eh bien, mes lombaires ont quand même déjà reflet. Mais bon, en fait, c'est comme sur l'autoroute quand on s'ennuie, vous savez. Mais dès qu'elle est courbe comme ça, là, on oublie lombaires et on kiffe. Et voilà, c'est vraiment un autre monde entre la TT RS et la RS5. C'est vraiment une super car. C'est vraiment quelque chose de vraiment, vraiment différent. C'est vraiment un autre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On redescend à l'hôtel. On va finir cette vidéo au boudoir. Dans le boudoir. Il y a un boudoir dans l'hôtel. Et non, ce n'est pas un endroit où on mange des boudoirs. Vous allez voir parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Vous allez voir dans un instant ce qu'est un boudoir. Alors, Ludo, tu penses quoi de l'accélération de la mentalor ? C'est pas imaginable en fait. Je ne t'aurais même pas parlé là. Je te le jure, là. Je crois qu'on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'est pas monté dedans. Sous-titrage ST' 501 C'est une grosse partie, d'un petit patinage. C'est chaud quand il ne pleut pas, à l'école. Le problème, c'est que là, tu n'as pas le bac à sable. Si tu sors de la route, c'est bam, direct sur les bits en béton. Sur le circuit, tu vois dans le bac à sable. Là, c'est directement ta voiture. Et toi avec ? C'est pas grave la voiture à ce niveau-là. Non, parce que ça dépend où tu tape à gauche. Bon, ben voilà, toi, la voiture a franchi un metal-verbal. Parce que là, on ne va pas vite, on va à 80 max. Donc, tu ne mors pas à 80. Pas mal, mais tu ne mors pas dans une voiture. Sans que tout le monde en rave. C'est ton douce côté. Je t'ai musclé la nuque de cette voiture, non ? Parce que moi, je tape la putette, mais pas toi. Je t'ai musclé la nuque de cette voiture. Je t'ai musclé la nuque de cette voiture. Oh, putain ! Tu ne peux pas être cardiaque. Là, je remonte de l'avant que quand tu es en dessous de 70 km là. Ouais. Normalement, ça n'a pas assez, mais tu lèves quand même. Maintenant qu'elle est rodée, je suis même moins genre en mode... Tu vois, je relève moins, mais voilà, ça passe. Maintenant, quand c'est rodé, on va dire... Voilà, ça se cache un peu le carbone. Bon, c'est pas ché, mais bon. Pour ça, je suis moins... Mais pourquoi elle ne serait pas rodée, c'est pareil. Ouais, mais comme c'est moins neuf, tu vois. Tu vois, là, j'ai la pluie après. En sport, pas encore ça. Tu vois, ça rétrograde de rapport. C'est parce que je suis comme ça. Non, mais je te jure, tu es musclé la nuque. Tu ne tapes pas la putette, toi. Non. Moi, je suis tellement comme ça. C'est parce que c'est moi qui tient le volant. Du coup, je suis comme ça. Et je sais que ça va partir. Toi, tu étais surpris. Parce que celle-là, je l'appelle le neck breaker. Elle te casse la nuque. Ah ouais. Le pire à temps. Putain. Ah ouais. Regarde, tu as vu le compteur, combien il a changé ? Ah ouais. Regarde. C'est chaud parce que là, ça désactive des trucs. Notamment la direction, le SP et tout. Il pleut, bref. Mais je vais te montrer, juste quand je passe le rapport, pourquoi je l'appelle le neck breaker. Attends, ça n'a pas fait. Il faut que la pluie est assez chaud. Il y a une cour. Tu vas comprendre. Et ça, c'est aussi le truc de la spot simple embrayage. Ouais. Ouais. Oh, ça m'a fait. Oh, ça m'a fait. Tu vois pourquoi je l'appelle le neck breaker ? Ah ouais. Oh non, c'est fou. C'est quand tu passes vers un rapport. Pour toi, je fais pas pareil, j'étais comme ça. J'ai fait une double casquette. Tu vois, tu as un à-coups, ça c'est la boîte de sa barbriage, mais ça repart direct, du coup tu as deux à-coups, tu fais boum boum. Ah ouais, pourtant j'étais préparé là. Ça c'est le mode Corsa. Putain. Il faut vraiment monter dans les tours à 6, 5, 6, ça commence à le faire. Là vu qu'il pleut, on va se remettre en sport. Ouais, c'est bien. Nous voilà dans le boudoir. Donc le boudoir, c'est des endroits dans les hôtels. Encore une fois, cet hôtel, je le recommande. The Shady, donc où ils vous prêtent des Audi RS5 et des Audi TT. Donc c'est des endroits dans les hôtels qui sont complètement hermétiques. Voilà, c'est fermé. C'est fermé, c'est fermé. Là, ils vendent des montres de luxe. Là, il y a une bibliothèque. Et donc voilà, il y a des aérations. C'est vraiment des phases qui sont faites pour fumer. Donc voilà, on fume plutôt des cigares de manière générale. On peut boire du bon cognac, du vieux rhum. Nous en l'occurrence, là, on est au vin. Gin tonic et une boisson à base de rhum assez sympa. Donc voilà ce qu'est un boudoir. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'en profite pour remercier ces deux gars-là. Donc on a Ludo et Franck là. Donc voilà, sans eux, c'est mort. On ne pourra pas partager tout ça avec vous. Donc merci à vous. Là, on est en train de... Enfin, Ludo est en train de dérusher. Je ne sais pas si on le voit. Donc c'était les plans drone. Enfin bref que vous... C'est bon. Donc que vous avez vu dans cette vidéo, qu'ils sont dérusher là. Voilà. Et voilà, vraiment hôtel sympa. J'en invite à venir ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, on rentre direction Paris. Donc là, on est vraiment au milieu de la Suisse à Andermatt. Et on va faire 710 kilomètres. Donc voilà. Avec Avan Taylor, ça va piquer les lombaires. Mais bon, ça va le faire. Suite à ça, on va faire entretien de la lambeau et covering. Merci à vous les amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.